Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape numéro 15 de ce Tour d'Italie 2022. Une étape qui s'est jouée avec une échappée. Il y avait quand même des grandes chances que l'échappée aille au bout, en sachant que du côté du parcours, la côte du côté de Cogné était quand même bien moins difficile que les deux premières côtes de la journée. Ça faisait quand même, si on voulait partir en haut du Véronnier pour aller sur Cogné, ça faisait quand même plus de 40 km. En fait, ça demandait quand même un bel effort. Bon, l'étape qui s'est jouée, il n'y a pas eu un grand suspense presque pour la victoire. On a senti quand même que deux, trois coureurs étaient au-dessus dans l'échappée assez vite, qu'il y avait une grosse différence de niveau entre les différents coureurs de l'échappée. Je pense que pas mal de coureurs sont déjà un petit peu fatigués sur ce Tour d'Italie et on n'attaque que maintenant la dernière semaine qui va être extrêmement difficile. Et là, c'est un apéritif par rapport à ce qu'on va avoir notamment le passage en Slovénie samedi également. Ça sera beaucoup plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, ce que vous avez pensé des bleus, des coureurs au top, des flops. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et puis ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne. Bon, étape qui moi ne m'a pas trop passionné pour une raison extrêmement simple, c'est le type d'étape avec lequel j'ai toujours un petit peu de mal. C'est-à-dire que vous en avez parlé, l'échappée met beaucoup de temps à sortir. Et puis en fait, assez vite, on s'aperçoit qu'il y a des coureurs qui sont déjà contents d'être dans l'échappée et que donc il n'y aura pas une grosse bagarre pour la victoire d'étape. C'est-à-dire que là, il y a quand même eu un peu plus de bagarre que d'habitude. Mais on a senti assez vite que Chikone, Buitrago étaient quand même un petit peu au-dessus. Alors c'est Chikone qui s'impose parce que dans le final, il était vraiment très fort. On a retrouvé un petit peu le Chikone qu'on avait connu lors de ses premières années à la Trek ou du côté de la Bargiani qui était capable de faire des grands coups en échappée et qu'on avait quand même peu vu depuis deux ans, Chikone. C'est vrai que depuis qu'il essaye de jouer le général des grands tours, ça ne marchait pas vraiment. Et là, il a peut-être décidé de reprendre, on va dire, les échappées, de retenter d'aller récupérer des classements annexes. Et ça marche quand même vraiment pas mal. Sinon, dans cette étape, je n'aurais pas grand-chose à dire. Je pense que la vidéo va être assez courte parce que, encore une fois, les leaders se sont neutralisés. Alors à part Jane Lay qui semblait un peu plus fort que les autres, un peu plus tranquille que les autres coureurs. Mais bon, ça reste quand même une étape qui ne s'est pas courue extrêmement vite gérée à partir de la deuxième heure et demie de course. et puis derrière, les coureurs au top dans l'échappée, ça s'est fait également tout naturellement. Donc ça va aller assez vite. On va passer au sondage. Je vous avais posé deux petites questions. Je les récupère tout de suite sur l'étape. J'en avais posé une ce matin à 7h30 au moment de la présentation et puis une hier soir. Alors la première question, c'était pour vous. Cette fin de Giro va-t-elle se résumer à une bagarre à 3 entre Jane Lay, Almeida et Carapaz ? Alors, je n'ai pas mis les prénoms parce que ça ne rentrait pas en termes de signes. Merci YouTube. Oui à 70%, non à 30%. Donc il y a quand même une majorité qui pense que ça va être un match à 3. Certains m'ont dit également qu'ils ne voyaient pas Almeida dans ce match à 3, qu'ils voyaient plutôt un duo entre Inlay et Carapaz. Et puis pour vous, qui va gagner l'étape 15 ? Il y avait également deux choix. Un baroudeur ou un leader du général. 58% pour un baroudeur. 42% pour un leader du général. Mais on s'aperçoit quand même que l'étape d'hier du côté de Turin a fait très mal au niveau des organismes. Et ça a eu des conséquences, je pense, sur la manière dont s'est déroulé l'étape. On sent que les leaders du général aujourd'hui, ils avaient envie de faire un jour off. Parce qu'hier, ça s'est quand même couru sur un sacré rythme. On passe tout de suite au coureur au top. Du côté des coureurs au top, on commence avec... Pas des coureurs au top, pardon. Le bilan des bleus, pardon. J'ai dit une bêtise. On commence avec Guillaume Martin. Guillaume Martin qui est peut-être le seul du général à avoir tenté quelque chose aujourd'hui avec un Rensmann. Mais autant un Rensmann, ça n'a pas vraiment marché. Autant Guillaume Martin, ça a un peu mieux marché. Alors malgré tout, on va dire qu'on commence déjà les comptes d'apothicaires pour le top 10. Très clairement. Parce qu'aujourd'hui, il a repris plus d'une minute trente dans l'affaire. Guillaume Martin, il a repris deux minutes aujourd'hui. Non, pas deux minutes, pardon. Non, une quarante. Voilà Guillaume Martin aujourd'hui au niveau du classement. Bon, il a tenté le coup. Il a vu une opportunité. Après, de toute manière, il n'est plus dangereux pour Carapaz, Inde, Almeida, Landa, Pozzovivo. Et je pense qu'il ne le saura pas de nouveau dans la dernière semaine. Donc à lui maintenant de tenter les coups, de tenter les échapper. Ça va être son objectif, Guillaume Martin. Alors peut-être pas tous les jours, mais aujourd'hui, c'était pour reprendre du temps pour le top 10. Après, il faut d'avoir les comptes d'apothicaires. Parce que Valverde et Yann Hirth peuvent également faire la même chose. Vu que Yann Hirth est à 9 minutes, Valverde est à 9 minutes 6. Il n'a qu'une minute d'avance sur ces deux cours-là. Donc on verra comment ça va se jouer. Voilà, il a tenté de reprendre du temps. Il a vu une opportunité aujourd'hui. Les jambes, il avait peut-être aussi besoin de se tester au niveau des jambes. Par rapport à la journée d'hier, où il avait quand même bien explosé, Guillaume Martin. Donc il y avait peut-être également un double objectif aujourd'hui. Reprendre du temps, mais se tester également pour la dernière semaine. Pour tenter une grosse opération en montagne sur une étape importante. Il y en aura quelques-unes dans cette troisième semaine. Donc voilà, il y avait peut-être l'envie surtout de tester les jambes. Bon, les jambes avaient l'air d'être pas mal. Lucas Rensmann n'a pas réussi, enfin n'a pas réellement suivi sur la fin. Donc ce qui montre quand même que les jambes ont l'air d'être un peu mieux. Même s'il y a des rumeurs quand même qui indiqueraient que chez DSM, on a un petit virus. C'est-à-dire que la maladie qui a touché Romain Bardet se disperserait un petit peu dans l'équipe. Ça peut être très inquiétant. Parce que dans ce genre de cas, c'est très dur pour une équipe de finir quand vous avez des malades un petit peu partout. Surtout si c'est des problèmes digestifs. Ce qui semblait être le cas du côté de Romain Bardet. On poursuit avec le deuxième coureur top. Alors très clairement, aujourd'hui, les Français n'ont pas été vraiment exceptionnels. Mais on peut quand même noter la performance de Michael Scherel. Encore dans l'échappée aujourd'hui, Michael Scherel. J'irais que c'est l'un des rares AG2R qui, pour le moment, ne déçoit pas sur cette course. Parce que AG2R, normalement, ça aurait dû être tous les jours en échappé. Vu les fictifs qu'ils avaient au départ, il n'y avait pas véritablement un sprinter en capacité de gagner. Il n'y avait pas véritablement un grimpeur capable de se battre pour le général. À part Félix Gall. Mais j'avais dit, bon, Félix Gall, il fallait faire attention. C'est Félix Gall qui n'avait pas fait de grand tour. Certes, Félix Gall était très bon depuis le Tour du Pays Basque. Mais bon, c'est la première fois que tu fais un grand tour. Surtout, il était très bon depuis 3-4 semaines avant le Tour d'Italie. Donc, il y a aussi des problèmes parfois où le pic de forme est arrivé un peu trop tôt. Un peu trop avant le Tour d'Italie. Et puis, bon, l'adversité du Tour des Alpes, ce n'est pas l'adversité qu'on a sur ce Tour d'Italie non plus. Mais on s'aperçoit très clairement qu'à part Michael Scherrell, les autres coureurs d'AG2R, ce n'est pas la folie. Quand on regarde la liste de départ chez AG2R, on a vu un peu Vandramé qui a fait quelques top 10. Il était 9e de la première étape. Je crois qu'on m'a rappelé de tête. 7e de l'étape 6. Et puis 8 et 9 lors de l'étape 12 et de l'étape 13 à Sanremo, enfin Sanremo Cuneo. Bon, on a vu également, enfin Calme Jeanne, il y a un problème physique du côté de Lilian Calme Jeanne. Je ne comprends pas pourquoi on l'a emmené sur le Giro en sachant qu'il a le problème physique. Donc, il l'a dit en interview, il n'arrive pas à tenir plus de 3 heures de course. On ne peut pas faire un Giro quand on a ce problème-là. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on envoie Lilian Calme Jeanne malade ou pas en très bonnes conditions physiques sur un grand tour. Il l'avait déjà fait sur le Tour de France une année avec Total. Il l'avait abandonné assez vite. J'ai encore du mal à comprendre. Alors, soit c'est le coureur qui ne l'a pas indiqué à son équipe, mais j'ai l'impression que l'équipe le savait et qu'ils l'ont quand même emmené. Alors, est-ce que c'est parce que du côté des G2R, on n'avait personne à ce moment-là emmené ? Bon, Mickaël Chérel, c'est le seul qu'on voit. Félix Gall, on va attendre peut-être la troisième semaine pour voir. Et Prodom, on l'a vu lors de l'étape que je n'ai pas pu voir en direct, mais il a quand même très mal joué dans le final, Nicolas Prodom. À 900 mètres, il doit mettre une mine. Il peut aller au bout. Nance Peters, là aussi, on ne l'a vu que sur une étape. Donc, c'est léger. Yako Aninen, vous savez ce que je pense de Yako Aninen. Je n'ai jamais été émerveillé par son talent. Et puis Laurence Nesson, c'est un petit peu pareil. Mais on aurait dû les voir beaucoup plus en échapper, ces deux coureurs-là. Même Laurence Nesson et surtout Yako Aninen. Pour le moment, Laurence Nesson, on l'a vu lors d'une seule étape. C'était l'étape 1 où il était aux avant-postes. Et Aninen, de toute façon, depuis son début de carrière, Aninen, c'est un petit peu l'homme invisible. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème chez la DSG 2R. Heureusement qu'il y a Mickaël Chérel en échappé. Mais aujourd'hui, devant, c'était plus fort que lui. Ce n'est pas un mauvais coureur, Mickaël Chérel. Mais quand devant, tu as Butrago, notamment, tu as Chikone ou même le petit Pedrero ou Hugh Carty, tu arrives derrière ces coureurs-là. Et puis bon, après, si c'est pour faire top 10, il faut peut-être plutôt conserver de l'énergie pour la fin de semaine où on aura des étapes un peu plus importantes. On poursuit tout de suite avec les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Alors, comme vous pouvez le voir, ça, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo. On est sur des conditions qu'on aura sur toute la fin du Giro. Opération camping, un petit peu, pour faire les vidéos. Donc, je ne pourrais pas faire une meilleure qualité que ça en termes... Voilà, là, j'utilise un vocab de l'ordinateur. J'utilise un kit main libre. On est un petit peu à la rage, mais je n'allais pas emmener tout l'équipement pour faire des vidéos. Alors, je ne suis pas chez moi. On va poursuivre avec les coureurs au top, avec Chikone. Et course, voilà, Chikone, on a retrouvé le grand Chikone, le Chikone de la Bardiani. Aujourd'hui, j'ai retrouvé le Chikone. Alors, moi, c'est vrai que le Chikone de la Trek, bon, j'étais un peu moins apprécié, mais j'avais vraiment découvert ce cours à la Bardiani lors de son premier Giro en 2016. À l'époque, il m'avait émerveillé. Voilà, un petit jeune comme ça qui arrivait à gagner une étape dès son premier Giro. Ensuite, il y a eu son Giro 2019 aussi, où il était énormément dans les échappées pour prendre le classement de la montagne. Et où il avait remporté, c'était, quelle étape qu'il avait remporté cette année-là ? C'était l'étape de Ponte d'Ilegnio. Voilà, l'étape numéro 16, qui était vraiment bien. Et puis, Monte Avena, il avait été fort. Ça faisait depuis deux ans, presque, qu'on n'avait pas vu énormément Chikone, parce que ça faisait depuis deux ans qu'il avait l'idée, de tenter le général des grands tours. Alors, ça ne s'était pas bien passé sur le Giro 2010. 2020, pardon, 2010. Il ne courait même pas à ce moment-là, il courait chez les cadets. Mais en 2020, ça ne s'était pas vraiment très bien passé, avec un abandon lors de l'étape de Valdo Biadene. Il n'était pas parti lors de cette étape. Et puis, surtout, en 2021, où il a tenté à la fois le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. Et à chaque fois, il a dû abandonner lors de ces deux courses-là. Alors que sur le Tour d'Italie, c'était plutôt pas mal pour un top 10. C'était bien parti. Sur le Tour d'Espagne, bon, c'était moins impressionnant au niveau du général, loin de là. Mais c'est vrai que le Chikone, ça faisait depuis un an et demi, deux ans, qu'on attendait de voir un petit peu un regain de performance pour le Kiro rare italien. Et puis, bon, son début de saison 2022, là aussi, Tour de Catalogne, 21e, 10e de Tireno Adriatico, mais encore une fois, il ne se concentrait pas trop pour le général. Il y avait du mieux, mais ce n'était quand même pas les courses les plus... Enfin, bon, Tireno, c'est quand même une très belle course avec une belle startlist. Mais le Tour de la Communauté de Valence, par exemple, il y avait... Enfin, voilà, ce n'est pas une startlist d'une épreuve World Tour. Et puis, le Tour de Catalogne, qui est certes une épreuve World Tour. Mais bon, la startlist cette année et, en plus, le parcours n'étaient pas exceptionnels. Sur ce Tour d'Italie, le début de course a été très mauvais. Bon, c'est vrai qu'on en a parlé, mais au Bloc House, il explose complètement et très loin, en plus. Donc, voilà. Et puis, ensuite, forcément, quand tu finis 28e sur l'étape du Bloc House, ensuite, l'écart est fait. Et puis, voilà, aujourd'hui, il gagne une étape. Est-ce qu'on va retrouver le Chikone Baroudeur ? C'est un peu celui-là qu'on aimerait retrouver, parce que, coureur de grand tour, on voit qu'il n'est pas assez bon grimpeur pour faire ça. Par contre, Chikone, il a une énorme capacité d'endurance et de résistance. Donc, il faut aller là-dessus. Sur Chikone, il faut aller dans les échappés. Mais je pense que l'objectif de départ de Trek, quand ils ont recruté Chikone et puis quand ils ont renouvelé son contrat, c'était plutôt qu'ils tentent le général d'un grand tour. Mais je pense qu'aujourd'hui, Chikone, alors déjà, au niveau du contrôle à monte, il n'est pas assez bon. Et surtout, en montagne, il n'est pas suffisamment bon. Il est performant, mais il n'est pas suffisamment bon pour tantôt le général. Mais aujourd'hui, j'étais content de retrouver le grand Chikone. Moi, j'ai vraiment retrouvé les images de 2016, aujourd'hui, en voyant le Chikone. Plus que 2019, j'ai retrouvé vraiment les images du Chikone de Labardiani quand je l'avais découvert. Et j'ai trouvé. On poursuit avec deuxième coureur au top. J'ai mis Buitrago. Encore bon Buitrago. Mais je trouve que Buitrago, chez Bahreïn, il fait vraiment du bon travail. Alors déjà, en tant qu'équipier, parce qu'on l'a vu quand même pas mal rouler également pour ses leaders. Et puis, deuxième top 5, également sur ce Giro. Il avait fait déjà cinquième du côté de Gênes. Là, il fait deuxième du côté de Cogné. Bon, deux échappés où il n'arrive pas à gagner la course. Peut-être avec un petit temps de retard à chaque fois. Même si aujourd'hui, je pense que Chikone était vraiment le plus fort. Mais Buitrago, coureur qui vraiment a passé un cap cette année. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, quand il est arrivé chez Bahreïn en 2020, Buitrago, futur grand talent. Voilà, très bon coureur. Ce que moi, vous le savez, je vous le dis souvent, je trouve qu'on a tendance en ce moment à vouloir à chaque fois découvrir des Pogacar ou des Mremko et Wennepoel. Sauf que tout le monde ne peut pas être bon à 19, 20 ans. Et qu'il y a de certains coureurs qui ont besoin d'un peu plus de temps. Je parle souvent de l'exemple de Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, il est recruté dès 2001 chez Bonjour. Il faudra attendre 2004 avant qu'il explose. Véritablement, alors fin 2003, il y a quelques bribes dans l'année 2003. Il y a quelques petits trucs. Mais c'est surtout en 2004 où il explose, à partir du mois de juin, avec notamment la route du Sud où il s'impose sur la route du Sud. Ensuite, derrière le titre de champion de France, les 10 jours en jaune. Ensuite, lors du Tour de France. Mais il a mis un peu de temps avant d'exprimer son plein potentiel chez les professionnels. Tout le monde ne peut pas être performant à 20 ans. Et Buitrago, vous voyez, ça commence seulement à marcher cette année. C'est-à-dire que moi, Buitrago, j'attendais. Et puis je voyais que même au championnat du monde, l'espoir auquel il avait participé l'année dernière, où il avait fait 38e du contre-la-monte, 52e de la course sur route. Et ce n'est pas sur le contre-la-monte où il fait un écart dès le premier virage. Je ne sais plus. Où il se rate au premier virage. Où il a un problème de dérailleur, je ne sais plus, dès le premier virage. Mais bon. Enfin, aujourd'hui, il arrive à exprimer son plein potentiel. Et tout ce qu'avaient repéré un petit peu les mecs de chez Bahreïn et tout ce que nous disait Bahreïn depuis longtemps. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis ça montre qu'on est sur un... Alors là, on est sur un pur grimpeur à la colombienne. C'est-à-dire un pur produit un peu à la Quintana. Enfin, tous ces profils-là qu'on a vus pendant des années, qui étaient profils un peu classiques des coureurs d'Amérique du Sud. C'est-à-dire très bon grimpeur puncher et pas forcément bon sur le chrono avec un gabarit. Alors, ce n'est pas un petit gabarit quand même parce qu'il fait un 74. Il n'est pas très bon à 59 kg, mais il fait quand même un mètre 74. On a vu des Colombiens plus petits. Mais vraiment, le gabarit, un pur puncher. Et on voit que sur une étape comme celle-là, ça a failli le faire. Il ne lui manque pas grand-chose face à Tchikone. Mais je pense que Tchikone, il a quand même cette faculté à chaque fois. Il est très, très bon dans les échappés et surtout en fin de journée. C'était déjà ce qui lui avait permis de gagner en 2016. Enfin voilà, il a vraiment cette capacité-là. Et face à un Tchikone, il faut avoir presque un coup d'avance. Parce que tu sais que physiquement, en fin de journée, il peut te manger tout cru. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fin d'étape pour 8 ragots. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je vais aller assez vite. Parce que les bonnets d'âne dans l'échappé, il y en a quelques-uns qui étaient un peu en dessous. Mais quand ça court à plus de 50 à l'heure sur la première heure de course, tu sais très bien qu'il va y avoir de la casse en fin d'étape. Et qu'il y a des mecs qui ne pourront pas se battre pour le général. C'est un peu difficile d'en sortir un plutôt qu'un autre. Alors qu'il y en a plusieurs qui ont été dans cette situation-là. Moi, je vais commencer avec Mollema. Pourquoi Mollema ? Pas parce que la première heure de course, il a un peu malgéré. Ou il a un peu souffert peut-être. Mais parce que Mollema aujourd'hui, depuis le début de ce Giro, on a du mal à savoir ce que veut faire Mollema. C'est-à-dire qu'en début de course, pendant 2-3 jours, on s'est dit Mollema, est-ce qu'il ne joue pas le général ? Ensuite, on a compris assez vite qu'il ne jouait pas le général, qu'il jouait la chasse aux étapes. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est dans une échappée. Et pour l'instant, ça ne marche pas pour Bokeh Mollema. Alors aujourd'hui, on lui a redonné... Alors qu'il a joué quand même des échappées, alors que son leader, Juan Pedro Lopez, enfin leader, on va dire sur le papier et après coup, était maillot rose. Mais c'est vrai que c'est sa troisième échappée. Troisième échappée, troisième top 10, mais il n'arrive pas à gagner. Alors deuxième à Potenza, quatrième à Gênes, pardon, huitième à Coney. Il lui manque la victoire. Et aujourd'hui, je trouve que on n'avait pas du grand Mollema. Peut-être aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts les jours derniers, ça il faut le dire. C'est vrai, mais j'ai un peu du mal avec Mollema cette année. Est-ce que le poids des ans ne commence pas quand même un petit peu à se faire sentir ? Mollema, il a 35 ans aujourd'hui chez Trek. Il a commencé surtout en 2006, enfin 2005 à la Continentale de Rabobank, mais il était déjà stagiaire en 2006 dans une autre équipe continentale. Ça veut dire qu'il a maintenant quasiment 15 ans, plus de 15 ans de carrière, Mollema. Et bien, ça commence peut-être aussi à se sentir un peu de lassitude. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la puissance qu'il avait auparavant, qui était sa force, ce qui lui a permis même d'être performant sur les classiques, et bien aujourd'hui, il en a un peu moins. Et c'est peut-être que les qualités physiques commencent à décroître un petit peu. Alors après, vous avez des cas de coureurs qui s'imposent à 36 ans comme Cavendish sur le Tour de France. Mais est-ce qu'on n'est pas sur le début de la fin ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Je poursuis avec Cepeda. Cepeda, Cepeda, comment vous dire ? Cepeda, c'est quand même, pour moi, une interrogation. Il y a deux ans, on a repéré ce petit coureur équatorien, que je ne fasse pas l'erreur, il n'est pas Colombien, Cepeda. On le repère sur le Tour des Alpes, il fait quatrième du Tour des Alpes. Bon, performance, on dit tous exceptionnelle, surtout que l'année dernière, sur le Tour des Alpes, il y avait du haut niveau, il y avait Yates, il y avait notamment Romain Bardet. Derrière, sur le Giro, donc deux semaines après, il est complètement inexistant. De manière assez exceptionnelle. Alors, que ce soit pour le général, ou on ne l'a pas vu dans les échappées non plus. Cette année, on se dit, tiens, Cepeda, un an de plus dans les pattes. L'année dernière, il était peut-être arrivé en forme trop tôt. Peut-être que cette année, voilà, surtout que l'année dernière, il remporte quand même, en deuxième partie de saison, le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Qui est quand même une course intéressante, de montagne. Donc, on se dit, il avait même abandonné sur le Giro l'année dernière. J'ai oublié qu'il avait abandonné en fin du Giro. Là, cette année, on se dit, tiens, Cepeda, pour des échappées, ça peut être pas mal encore. Surtout qu'Androni Giacattoli, ça serait pas mal de performer dans des échappées. Et puis, Rebelote, deuxième du Tour de Sicile. Alors, certes, le Tour de Sicile cette année, je rappelle qu'il y avait Caruso, Nivali. Après, derrière, il y avait quand même la moitié du plateau, c'était des équipes continentales italiennes. Donc, des équipes de troisième division. Mais il fait quand même troisième à l'Etna. Ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Troisième à l'Etna, derrière, Mentiès et Caruso. Pas mal. Surtout que Caruso, ce jour-là, il pédalait tranquillement. Mais derrière ce Tour de Sicile, on décide de ne pas le faire rouler. Donc, trois semaines de pause. Ce qui n'est pas mal parce qu'il avait déjà une vingtaine de joueurs de course dans l'EHPAD. On se dit, c'est suffisant. Et puis, sur ce Giro, bam, Rebelote. On ne le voit pas, mais vraiment pas du tout. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'à Turin, il finit 142e. Aujourd'hui, 135e. Il avait fini également loin. À Potenza, 146e. Et en haut de l'Etna, 59e. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quand même des gros doutes sur le talent de Cepeda. Est-ce que ce n'est pas un coureur qui n'arrive qu'à performer sur quelques coups dans l'année ? Est-ce que c'est un coureur qui est vraiment capable d'être professionnel que ce soit en deuxième division même ? On ne parle même pas de World Tour en deuxième division. Avec autant de manque de performance sur les trois quarts de la saison, on ne peut pas se contenter de trois coups même en deuxième division aujourd'hui. Donc, c'est quand même un peu un problème, je trouve, Cepeda. Il me fait penser, pour tout vous dire, à Betancourt. Betancourt qui a été l'homme de deux, trois courses et puis derrière, après, ça n'a pas performé. C'est un peu les questions que je me pose avec Cepeda parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à performer. Je trouve ça assez surprenant qu'on ne le voit pas plus dans cette course. Et puis, je termine aujourd'hui avec Diego Rosa. Pourquoi Diego Rosa ? Parce que c'est peut-être le grand perdant du jour sur cette étape en haut de Cogné. Oui, parce que le grand perdant du jour, il perd son maillot bleu face à Cone Bumad. On pensait pourtant qu'il avait sécurisé un petit peu de points notamment hier à Turin en début de journée où il était passé en tête des classements de la montagne. Mais aujourd'hui, il n'était pas au top dans cette étape. Il n'était pas dans l'échappé. Aujourd'hui, Diego Rosa. Et c'est un petit peu dommageable parce que ça fait quand même beaucoup de points de perdus. et surtout, il perd son avance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il prend zéro point quand Kuhn Bumad en prend 40. Ça fait quand même un peu mal et surtout que Diego Rosa, bon, c'est quand même un puncher. Donc aujourd'hui, il aurait pu être aux avant-postes. et surtout que Diego Rosa, quand ça va être la très haute montagne dans cette troisième semaine, j'ai peur que ça soit un peu compliqué s'il n'anticipe pas. Après, il faut saluer encore une fois Kuhn Bumad qui a été bon encore aujourd'hui pour prendre les points. C'est quand même pas fait pour le maillot de la montagne, pour ces deux coureurs-là parce qu'il ne faudrait pas oublier les leaders. Jane Lay à 62 points, Carapaz à 56 points. On sait très bien que cette troisième semaine est très montagneuse. Si les deux coureurs ne marquent pas suffisamment de points face aux leaders du général, il se peut que ce soit un des leaders du général qui remporte le classement de la montagne. Donc, il va falloir encore prendre des échappées pour ces deux coureurs-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Diego Rosa, soit il a décidé de faire un jour off et de tout miser sur les deux, trois premières étapes de la dernière semaine, soit c'est qu'il est passé un petit peu à côté de la chose et qu'il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée, l'échappée victorieuse. Bon, demain, journée de repos, donc journée très calme. On essaiera de faire le débrief de la Formule 1 demain, mais je ne promets rien. Donc, mardi, présentation de l'étape, je ne sais plus le chiffre, de l'étape numéro 16 qui arrivera du côté de Aprica, une étape très compliquée. et puis, le lendemain, sur l'étape numéro 17, on partira de Ponte d'Ilegnio, où on a parlé de Chikone, pour aller à Lavaronne, sur l'étape numéro 17. Donc, ça, ça sera mardi, mercredi. Donc, mardi, 7h30, présentation de l'étape numéro 16, débrief aux alentours de 21h pour cette étape numéro 16. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Sous-titrage MFP.